Alors bonjour, ici Sombrero. Je viens de vous concocter un petit vidéo. En fait, c'est un extrait, une petite scénette théâtrale qui s'appelle « L'immobile et l'éphémère » écrit par Roland Giguère en, si je ne m'abuse, en, voilà, je vous dis ça, en 1958. Un petit sketch, tout ce qu'il y a de plus charmant et de plus poétique. Roland Giguère, « La main au feu », c'est le nom de son recueil, étant un de nos premiers poètes modernes au Québec. Alors, amusez-vous bien et à la revoyure! Voici le gel, c'est le vent du nord. Je ne saurais donc jamais d'où vient ce chemin qui meurt à mes pieds. Pourtant, c'est aussi par là que je suis venu. Hein? On t'a amené ici les yeux fermés? Non, je regardais les étoiles. On m'a laissé ici, sous la grande ours. J'étais heureux. J'ai dit oui et j'ai pris racine. Es-tu encore heureux? Bien sûr, puisque je l'étais quand je suis arrivé et que rien n'a changé depuis. Mais je suis trop confortable. Les fleurs toujours à gauche, l'allée centrale comme une flèche morte, les réverbères glacés. J'aimerais aller aux îles pour voir les grands palmiers. Les grands palmiers ont une ombre étroite. Et dans cette ombre, naissent de fragiles légendes. Et les coquillages? Les coquillages racontent les histoires salées aux enfants sages. Et la mer? La mer est vieille et fatiguée. Elle ne peut même plus supporter les barques les plus légères. Elle est trop molle. C'est une soie usée. Soit. Je reste. Mais parle-moi de l'été. Es-tu soleil? Parfois soleil, parfois papillon. Je suis ce que j'aime à l'instant où j'aime. Et j'aime toujours. Tu es reine. Je suis reine un jour ou déesse une nuit. Le lendemain, je suis une bergère heureuse ou fée dans un château antique. Rêve. Rêve tout haut et emporte-moi. Je suis une caravelle sur une rivière d'ivoire. La rivière a une coiffure fraîche et balance la tête sur son oreiller bleu. C'est le matin. De jeunes sirènes se lavent les seins et sourient. On les appelle merveilleuses ici. Et on se découvre quand on les aperçoit. Elles ne cherchent jamais à fuir. Elles sont la santé, l'abondance. Elles portent bonheur. Continue. Je suis une figure de proue devant son miroir. Je vois les vagues qui me lèchent le ventre et mes cheveux mêlés au cordage. Mon corsage ouvert à l'aventure. Ma voix est perchée sur le grand humier. Ma voix vole et apaise. C'est le calme. Tu apaises. Tu calmes. Continue. Sois mes yeux. Sois mes ailes. Oh, je plane au-dessus d'un champ de lavande. Les bêtes sont couchées sur leur destin dans des étables chaudes. Je fais mon miel. À chaque jour, sa fleur. À chaque jour, son miel. C'est l'heure des confidences. Le vent murmure qu'il n'y aura pas d'orage cette année. Le vent est de notre côté. Les jours sont longs et clairs. On s'épanche. Hum, on est bien. On se sent tout petit. Mais comme dans un peignet d'osier. On est fruit au soleil. On mûrit doucement. Oui, mais toujours trop vite. Moi, je voudrais rester verte encore longtemps. Attendre patiemment la chaleur. 20, 30, 60 saisons de soleil. Et me répandre en floraison. Ha, ha! Tu es pêche à la peau rose? Non, je suis rose. Comme tu es belle. Je suis la fierté des jardiniers. L'orgueil du jardinier. On fait la pluie pour moi. La pluie et le beau temps. On me met dans une cage de verre pour me faire admirer. On m'aime. On me tue par amour. Moi, on ne me regarde même pas. On oublie que je suis là. Je dois voir et entendre les choses atroces. Toujours les mêmes. Ah, tu es trop sombre. Si seulement tu réflétais quelque chose. Une simple lueur. Une lueur. Une clarté. C'est triste. Tu ne réfléchis rien. Sinon, on viendrait souvent te voir. Je les connais. Ils vont là où ils peuvent se voir. Toi, tu les absorbes au lieu de les refléter. Mais je ne comprends pas. De qui parles-tu? De ceux qui t'ignorent. Ah, laissons cela. Parlons. Métamorphose. Parlons printemps. À cœur ouvert, les feuilles sont vertes. C'est joli. Mais trop court. Tu résumes trop. C'est comme cela, le printemps. C'est court. Alors, j'imagine un printemps. Long comme une attente de printemps. Je ne suis pas d'humeur à être saison. Alors, sois ce que tu veux. Une lune de lait. Un œil magique. Une herbe folle. Ou un calendrier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je suis la roue de fortune des amants menacés. Mes rayons font ma force. Et la force n'a pas d'âge. Je suis né dans un pays barbare. Où le geste est parole. Où les astres font la loi. Souviens-toi des mots éventail. Je multiplie mes visages. J'arrive à la fête. Quand le sang est versé. Et que les cœurs battent. Dans les verres de cristal. J'improvise alors. Une douce farandole. Pour la folle du logis. Nous ferons l'amour avant la nuit. Et vendredi nous sera clément. Je suis l'abandon sur les pentes nobles du jour. Je me souviens d'une grande voiture. De blé renversé sur un tapis rouge. C'était moi. Je me souviens du chant de la cigale avant la débâcle. C'était moi. Une perle noire se cachait dans des eaux précieuses. C'était moi. Mais pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi ces voiles? Je ne te connaissais pas. Tu étais si lointain. C'est vrai. J'étais lointain. Et les plus belles paroles se disent à voix basse. Comme des secrets. J'étais secrète. J'étais sacré. Aujourd'hui, tu me parles comme une fontaine. Tu m'abreuves. Tu me désaltères. Je suis oasis dans ton désert. J'aurai éternellement soif. Ah, fais-moi ruisseau. Je ne le peux pas. Le ruisseau naît ruisseau. Et la pierre naît pierre. Moi, je suis à la fois pierre et ruisseau. Soleil et hiver. Désir et présence. Mais je ne suis toujours que de passage. Que deviendrai-je quand tu ne seras plus là? Ce que tu étais, je ne le pourrai pas. Alors, tu m'imagineras partout. J'habiterai ton silence. Je ferai mon nid dans la rondeur de ta solitude. Je serai ton ombre. Tu compteras les jours sur les plumes de ma tête. Tu verras défiler les rêves dans mes yeux. Les mouvements de mon corps seront les marées qui t'emportent. Je serai ce que tu appelles, ce qui te manque. Je serai l'air pur que tu respires et le sable fin de ton lit. Je serai la voix qui t'annonce la venue du jour et la tombée de la nuit. Je serai ton parfum préféré. Le pétale qui t'effleure. Le velours sur ta joue. Je serai l'allée centrale qui va vers toi. Ta lumière et ta demeure. Je serai ta bonté, ta force, ta santé. Je serai tout ce que tu es, ce que tu n'es pas et ce que tu voudrais être. Je serai à ton image et je serai l'image du monde que tu rêves. Je serai ce que tu hantes et ce qui te hante. Je serai ton paysage, plus grand et plus vert que nature. Je serai ta nature même. Une dernière fois encore. Je suis une libellule dans la rose des vents. Le vent m'emporte. Adieu. Adieu. L'immobile récèle l'imprévisible. Souviens-toi. Adieu. Adieu. Je vais vivre maintenant. Alors, j'espère que tu as apprécié ce petit extrait poétique. Alors, si ça tente de m'encourager, on met un pouce, on partage et on s'abonne à la chaîne Le Tripolaire à moustache. À bientôt.